Francis Lalanne a récemment été provoqué en duel par un journaliste du magazine d'extrême droite, L'Incorrect. Dans son texte, volontairement polémique, intitulé « Con comme Lalanne », le journaliste Louis Lecomte écrit « Le duel s'arrêtera au premier sang. Je vous laisse comme le veut la coutume, le choix des armes, entre le sabre et la rapière. Nous nous battrons sur la place parisienne de votre choix. » Alors, au-delà du caractère anecdotique de la chose, est-ce qu'on peut se battre en duel en France ? Ou pas ? Dans son article, le journaliste de L'Incorrect, Louis Lecomte, écrit à Francis Lalanne « Vous êtes un pitre, un clown, votre production est globalement mauvaise. » Avant de le provoquer en duel. Bon, ce genre de propos pourrait être qualifié d'injure, comme le dit la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, par exemple, dans ma vidéo sur Thibaut Inchep et Juju Fidke. Ah non, c'est de l'autre côté. Je me fais avoir à chaque fois. Tu couperas ça au montage. Naturellement, Francis Lalanne a refusé de se battre en duel avec ce journaliste. Mais au fait, est-ce que le duel est interdit en France ? Eh bien, curieusement, non. Le duel n'est pas interdit en France, ou plutôt, il ne l'est plus. En effet, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, puisqu'il a été interdit à plusieurs reprises dans notre histoire, notamment par Richelieu au XVIIe. Tu veux parler de l'arrondissement ? Mais non, tricotine, pas l'arrondissement. Tu arrêtes de m'interrompre. Ça n'a d'ailleurs pas empêché nos ancêtres de continuer à s'embrocher joyeusement pendant plusieurs centaines d'années. Bon, aujourd'hui, le duel est tombé en désuétude, et plus personne ne se bat comme ça. La civilisation a enfin supprimé le duel, alors que le droit n'était pas arrivé à le faire. Donc, le duel n'est plus interdit. Voyons juridiquement pourquoi. Comme je le dis toujours, en droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, et puisque le duel n'est pas interdit par la loi, il est donc perdu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'embrocher sans aucun problème un grand coup de rapière ? Bien évidemment, si le duel lui-même n'est pas interdit, en revanche, ceux qui se battraient en duel pourraient tout de même être punis. Et suivant le cas, ce serait, pour coups et blessures, homicide involontaire, voire homicide volontaire. Tricotine, c'est à toi. Bon, puisque Tricotine est visiblement vexée, surtout qu'elle n'est pas arrivée à me mettre sous tutelle la semaine dernière, je vais devoir me débrouiller tout seul. Là, elle aurait dû me demander pourquoi on peut quand même punir les duelistes, alors qu'ils étaient d'accord pour se battre en duel, et donc de courir le risque d'être blessé ou éventuellement tué. Eh bien, en droit pénal, le consentement de la victime n'est pas toujours suffisant pour que l'auteur de l'instruction ne soit pas puni. Par exemple, si vous autorisez par écrit quelqu'un à vous tuer, à vous casser la gueule, eh bien, votre agresseur pourra quand même être condamné pour ça. Votre autorisation ne suffira pas à justifier son acte, et le parquet pourra tout de même le poursuivre devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Mais dans le cas de la boxe, ils peuvent quand même se casser mutuellement la gueule. Ah, t'es plus vexée, toi ? Si, mais ça m'intéresse. Ah ben, c'est gentil de me dire ça. Ben, effectivement, c'est une bonne question. Dans le cas des sports violents, comme la boxe, par exemple, dans lesquelles il arrive souvent que les protagonistes soient blessés, eh bien, le droit considère que, tant que les sportifs ont respecté les règles du jeu, ils ne peuvent plus être poursuivis pour causer blessures. En revanche, s'ils ne respectent pas la règle de jeu et qu'ils causent des blessures à leurs adversaires, alors ils peuvent se retrouver devant le tribunal correctionnel. Pour revenir à Francis Lalanne et à son refus de se battre en duel, il a préféré répondre aux journalistes de l'incorrecte par la voix de la presse, dans le magazine Closer. Il lui répond que, « Le principe du duel n'étant plus qu'une épave de la féodalité pieusement recueillie par notre démocratie, j'ai donc le regret de devoir décliner votre invitation. » Et il ajoute ironiquement qu'il l'aurait quand même bien fait bastonner par ses laquais, mais que la fermeture des salles de spectacle l'en empêche. Mais que, ceci dit, le fait de lui administrer une correction aurait pu faire figure d'urgence sanitaire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du duel, de cette provocation en duel, de la réponse de Francis Lalanne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous avez le droit. Bon, c'est dans la boîte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501